Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Le combat de la prière En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier, Luc 6, verset 12. Le Mont des Oliviers était le lieu favori où le Fils de Dieu se recueillait. Souvent, après que la foule l'avait quitté pour lui laisser goûter le repos de la nuit, il ne dormait pas, bien que harassé par les occupations du jour. Alors que la ville était assoupie dans le silence, et que les disciples avaient regagné leur foyer pour bénéficier de sommeil réparateur, Jésus veillait. Ses divines intercessions s'élevaient de la montagne des Oliviers vers son Père. Il lui demandait de garder ses disciples des mauvaises influences qu'il rencontrait journellement dans le monde. Par la prière, Jésus était aussi fortifié pour faire face aux devoirs et aux épreuves du lendemain. Parfois, toute la nuit, alors que les apôtres dormaient, leurs maîtres demeuraient en prière. La rosée et le froid de la nuit tombaient sur sa tête inclinée dans l'attitude fervente de l'intercession. Que cet exemple demeure toujours présent aux yeux de ses disciples. Le Christ choisissait le calme de la nuit afin de ne pas être interrompu ou dérangé. Il pouvait soulager les malades et ressusciter les morts. Il était lui-même une source de bénédiction et de force. Il gammait les tempêtes et lui obéissait. Il n'était pas souillé par la corruption et il n'avait pas participé au péché. Malgré cela, il priait et souvent avec de grands cris et des larmes. Il priait pour ses disciples et pour lui-même, s'identifiant ainsi avec nos besoins, nos faiblesses et nos manquements qui sont le lot de l'humanité. C'était un puissant intercesseur qui n'était pas soumis aux passions de notre nature déchue, mais qui, partageant nos infirmités, fut tenté en tout point comme nous le sommes. Jésus en dure à l'agonie humaine dans laquelle il eut besoin de l'aide et du support de son Père. Le Christ est notre exemple. Ses ministres sont-ils tentés et asségiés par Satan ? Il en fut ainsi pour celui qui n'avait pas connu le péché. Aussi se tournait-il vers son Père dans ses heures de détresse. Il est venu sur la terre pour nous ouvrir la voie qui nous permet de recevoir à chaque instant la grâce et la force dont nous avons besoin. Nous les obtiendrons en suivant son exemple de prière fréavente et répétée. Prions ensemble en ce matin. Humblement à tes pieds, Père, nous voulons te dire merci. Merci, merci pour la nuit passée, merci parce que, Seigneur, tu nous permets de voir cette nouvelle journée et nous voulons te la remettre, Père, et nous laisser guider par l'Esprit Saint. En ce matin, tu nous enseignes que nous devons combattre par la prière, avec ferveur. Jésus fut et est notre plus grand exemple, car, tu nous le rappelles, dans cette lecture, quand il fut sur terre, il était en prière constante. Et, il choisissait le calme de la nuit pour communier avec toi, Père, pour ne pas être dérangé et pour recevoir de toi la force, Père éternelle. Aujourd'hui, donne-nous de trouver des temps de prière, Père, dans le calme, dans la sérénité, où nous pouvons être en paix, communier avec toi, sans être dérangé, pour que nous puissions être vivifiés, revigorés, fortifiés, Père éternel. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous fortifies, que tu nous galvanises par l'Esprit Saint et éternel. Car, nos luttes quotidiennes pourraient nous faire sombrer, mais il faut que nous gardions la persévérance de la commune avec toi. Alors, garde-nous en toi, Père, et donne-nous de faire ta volonté à chaque instant. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, nous devons prier avec persévérance, assiduité et foi. Sous-titrage Société Radio-Canada